Cela faisait quelques jours que chacune des deux parties tenait sa ligne, tout aussi dure et inflexible l'une que l'autre. Il a commencé à se murmurer hier soir effectivement que la démission de Pierre de Villiers pourrait avoir lieu avant l'entretien qui était initialement prévu entre les deux hommes, entre Emmanuel Macron et Pierre de Villiers. Ce devait être normalement vendredi à 18h. A l'issue donc de ce conseil de défense, Pierre de Villiers a présenté sa démission au président de la République. Il y a quelques jours, il avait ouvert la porte à ce départ. Il avait publié un message très significatif sur son compte Facebook. Je le cite, personne ne mérite d'être aveuglément suivi. La confiance doit être nourrie jour après jour pour faire naître l'obéissance active, là où l'adhésion l'emporte sur la contrainte. C'est donc l'adhésion qui a cédé devant la contrainte. Pierre de Villiers n'a pas voulu lâcher notamment sur son désaccord vis-à-vis de la cure d'austérité que va vivre le budget des armées. L'Elysée, ce matin, était sur une ligne tout aussi dure en expliquant que soit Pierre de Villiers était d'accord avec le président de la République et auquel cas il pouvait rester, soit il maintenait son désaccord et par là, en quelque sorte, il signait son solde de tout compte. C'est donc ce qui s'est produit ce matin, départ de Pierre de Villiers, qui ne sera plus chef d'état-major des armées depuis ce matin. Merci d'avoir regardé cette vidéo !